Dans les années 20, les ouvriers des grandes entreprises ont un nouvel ennemi, le management scientifique, qui commence à s'imposer dans le sillage de la Première Guerre mondiale. On parle de méthode à l'américaine, ou encore de taylorisme, du nom de son inventeur, l'ingénieur américain Taylor. Comme toutes les grandes inventions, la sienne commence par une révélation. Travaillant en usine comme contre-maître à la fin du 19e siècle, Taylor découvre que l'image de l'ouvrier, fier de son travail et discipliné, est un mythe. Les ouvriers qui l'observent multiplient les gestes inutiles, ralentissent subrepticement les cadences, quitte à dérégler, voire saboter les machines, et se mettent d'accord entre eux pour ne pas faire plus que le strict nécessaire. Bref, ils imposent leur propre rythme de travail, quoi que l'encadrement dise ou fasse. Pour mater les ouvriers qui sont, dit-il, tir au flanc par nature, Taylor invente une stricte séparation entre la conception, un panache des cols blancs, et l'exécution, réservée aux cols bleus, qui n'ont plus qu'à effectuer des tâches simples et répétitives, sans prétexte à flâner ou penser. Le temps d'évoluer à ces tâches est évalué scientifiquement. C'est la loi du chronomètre. Il impose une même norme pour tous, et empêche ainsi les tirs au flanc de stigmatiser les ouvriers aînés. Le bolchevik de chez Renault, un bulletin renéoté de 1924, dénonce le symbole du système AI. Le chronomètreur, le chrono. Un vampire qui suce le sang du travailleur. Le taylorisme, vu par un cinéaste soviétique des années 30. Mais les mêmes ouvriers qui s'insurgent contre la tyrannie du chronomètre dans les usines, vont l'applaudir dans les stades où elles mesurent les exploits de leurs sportifs préférés. Leur record, un mot popularisé par les travaux de Taylor, et qui signifie tout simplement enregistrement. On enregistre la performance de l'ouvrier pour mieux la dépasser. L'ouvrier, 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 l'ouvrier.